Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous souhaite un excellent début de semaine sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition. Il est de retour. Le meilleur dunker français rentre à la maison. Dans quelques instants, nous serons avec le basketteur Yacouba Ouattara. Il a signé une nouvelle fois avec la Roca Team. Et vous allez le voir, il n'est pas venu ici pour enfiler des perles, comme on dit. Nous resterons ensuite dans le domaine sportif avec les derniers résultats des JO. Notre équipe sur place vous donnera des nouvelles de la délégation monégasque, que ce soit Quentin Antonielli en avion qui a passé les quarts ou la première expérience olympienne pour la jeune nageuse Claudia Verdino, qui n'a pas réalisé la performance qu'elle souhaitait. Sans oublier une interview de la pongiste Xiaoxin Yang, qui s'est qualifiée pour le troisième tour. Le télétravail a été mis largement en avant pendant la période la plus complexe de la crise sanitaire. C'était même une nécessité. Et certaines entreprises comme la CMB Monaco continuent à développer ce système de travail à domicile. Avec nous ce soir, l'administrateur délégué de cette banque, qui nous présentera les avantages du télétravail, que ce soit pour les salariés, mais aussi pour la communauté, puisque cela fait baisser l'empreinte carbone. L'occasion également de voir comment se porte le secteur financier. Et pour finir, nous reviendrons sur la grande soirée de gala de Fight It Monaco, dans la salle des étoiles, avec à l'honneur la musique disco du groupe ABBA. Retour sur cet événement à la fois festif et caritatif. Mais comme je viens de vous le dire, nous allons recevoir un invité que les fans de basket apprécient particulièrement ici, à Monaco, le YAC is back. Bonsoir, Yacouba Ouattara. Bonsoir. C'est votre retour à Monaco. Bienvenue, re-bienvenue, re-re-bienvenue, même j'ai envie de vous dire. Que nouveau votre venue justement à Monaco ? Comment se fait-il que vous êtes de retour ? J'ai eu contact avec le GM Olexei, qui m'avait fait part de leur volonté de me voir revenir avec l'équipe. Forcément, pour moi, Monaco, ça a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et venir ici pour pouvoir jouer l'Euroleague en plus, c'est tout simplement exceptionnel. Oui, parce que l'expérience espagnole dans le club de Séville n'a pas forcément été, je ne sais pas, on va dire la meilleure expérience peut-être de votre vie. Vous attendiez peut-être à autre chose ? Niveau basket, j'ai été un peu pas mal frustré parce que les résultats qu'on passe d'une équipe, l'année d'avant, j'étais avec Monaco et on gagnait énormément. On passe à une équipe qui joue le match. Je n'étais pas forcément très à l'aise. Ça reste une bonne expérience parce que toute expérience est bonne à prendre, mais ce n'est pas là où je me suis senti le mieux. Dans quel état d'esprit êtes-vous et comment vous sentez-vous actuellement, physiquement, moralement ? Très, très bien. J'essaie de profiter des derniers jours de vacances qu'il y a tout en maintenant en forme. Je suis très motivé à l'idée d'entamer cette nouvelle saison. Vous avez suivi la saison dernière de Monaco, notamment en Eurocup. Comment vous l'avez trouvée, cette équipe ? Très bonne, très forte. Notamment mentalement parce qu'il aura fallu beaucoup de mental pour arriver à gagner ce titre européen. Avec le contexte actuel qu'on connaît, le Covid et compagnie, les championnats qui ont été coupés pendant un certain moment, c'était très dur de garder un rythme régulier. Malgré tout ça, ils sont allés chercher le titre de champion. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Quels sont vos objectifs concrètement avec la Roca Team, notamment en Euroleague ? Si on y va, ce n'est pas pour faire figuration et faire le maximum. Ce sera forcément une année de découverte, mais on ne sera pas là pour faire joli. Vous avez regardé la belle performance des Bleus qui ont battu les Etats-Unis au JO en match de poule lors de leur première rencontre ? J'ai vu les derniers instants et un peu avant la mi-temps. Elle peut aller loin, vous pensez, cette équipe de France ? C'est sûr qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose. C'est une question peut-être un peu cruelle, je m'en excuse, mais vous qui êtes un joueur international, vous avez joué en équipe de France, qu'est-ce que ça vous fait de regarder ces matchs à la télé ? C'est une frustration ? Pas du tout. Vous les encouragez quand même ? Oui, je les encourage. Je suis très content pour eux. Je suis très content pour les gars qui sont là-bas. Après, moi personnellement, c'est sûr que j'aurais adoré y participer, mais je n'ai aucune rancœur ou quoi que ce soit, parce que ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça, qui sait, j'aurai peut-être ma chance à l'avenir. On le souhaite, on le souhaite. En tout cas, c'est nous qui vous encouragerons tout au long de cette saison avec l'équipe de Monaco. Et encore une fois, bienvenue, vous êtes ici chez vous, Yacouba Ouattara. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et c'est vraiment un grand plaisir que je reviens à Monaco. Et vivement qu'on commence cette saison. La victoire de l'équipe de France en basket n'est pas le seul résultat à retenir de ses Jeux olympiques. Une équipe de Monaco Info est sur place à Tokyo pour suivre la délégation monégasque. Rejoignons justement Émilie Rousseau au Japon. Émilie, vous avez suivi les quarts de finale de Quentin-Antonier Lyonskif. On peut dire que cela s'est plutôt bien passé pour le monégasque. Oui, une belle quatrième place pour Quentin-Antonier Lyonskif. On l'a senti concentré sur son objectif. Malgré une course relevée, il a su être au rendez-vous. Le rameur monégasque se qualifie donc pour les demi-finales CD. Je vous propose d'écouter son entraîneur, Daniel Fauché. Et puis Quentin-Antonier Lyonskif que nous avons pu rencontrer à l'issue de ce quart. Il a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il a fait une course pleine du début à la fin. Il s'est bagarré. Ce qui fait plaisir à voir franchement quand on est sur le bord. Et puis lui, il a vu qu'il n'était pas si loin que ça des tout meilleurs. Il est les douze premiers là. Il n'est pas si loin que ça. Donc on va voir s'il confirme sur les deux prochaines. En étant quatrième en quart de finale, je tire une assez bonne demi-finale. Donc il y a deux quatrièmes. Donc je fais partie des quatrièmes. Et c'est une course qui est jouable. Donc on va partir pour essayer de terminer devant aussi. Ça va être un peu de challenge. Parce que je retombe contre le Péruvien qui m'avait battu en série. Donc il y a une petite revanche à prendre de ce côté-là. Et voilà, je pense que ça va être une belle course. Il va falloir partir avec de la passion. Et la demi-finale de Quentin Antonieli sera à suivre le 29 juillet prochain. Elle a été décalée de deux jours en raison des mauvaises conditions météo qui sont annoncées à Tokyo dans les jours qui viennent. Un mot de natation à présent, Émilie, et l'entrée en compétition de Claudia Verdino. Sa série ne s'est pas déroulée comme elle le souhaitait. Non, pas vraiment Fabien. Claudia Verdino a appris avec surprise à la fin de sa course à disqualification du 100 mètres au Brasse. Ce sont les juges vidéo qui ont détecté une ondulation irrégulière. Elle nous explique cela. Je ne me sens pas forcément super déçue. Je suis quand même super fière de moi. Parce que quand j'ai touché le mur, je me suis dit que j'avais tout donné, que je n'avais rien à regretter. Donc après, on va dire que je suis un peu surprise parce que je ne m'attendais pas à me faire disqualifier tout court et encore plus me faire disqualifier pour ça. Donc un peu surprise, on va dire pas déçue, mais surprise plutôt. Alors en fait, c'est que le mouvement de Brasse, normalement, il doit se terminer comme ça. Et moi, on m'a dit qu'à la place de faire comme ça, je faisais comme ça. Et j'avais un petit mouvement avec ma jambe derrière. Donc voilà, moi, je ne le sentais même pas. C'est quelque chose que je ne sens pas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en dehors de l'eau. D'ailleurs, les juges, ils n'avaient même pas remarqué. C'est vraiment la vidéo sous-marine. Donc voilà, j'essaierai de corriger ça et de sentir un peu plus. Je suis vraiment super contente d'être venue. Je ne regrette rien du tout. Et en fait, je me rends compte de la chance qu'on a d'être ici parce que ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est un cercle restreint. Et voilà, c'est incroyable. C'est une expérience incroyable. Et j'ai hâte de partager ça avec mes amis, ma famille, tout le monde. Autre résultat, Émilie Xiaoxing Yong s'est imposée lors du deuxième tour en tennis de table. Effectivement, la porte-drapeau de la délégation monégasque s'est imposée aisément en 4-1 face à la bulgare Trifonova. Elle rencontrera au prochain tour la numéro de mondial, la chinoise Sun. Comment Xiaoxing Yong aborde-t-elle ce match ? Eh bien, la réponse dans cette interview réalisée avec Serge Prémont. Je la connais, mais je ne l'ai jamais jouée. C'est vrai que cette fois-ci, le tirage, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Mais bon, après, c'est fait, c'est fait. Donc, je vais essayer de jouer mon maximum de ma contre numéro 2 mondiale. C'est très, très dur. C'est vrai qu'elle est plus forte que moi, normalement. Mais après, je me suis dit que sur un match, on ne sait jamais. Donc, je vais essayer quand même si je peux la jouer en stress au début du match, si j'ai bien tendu. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu une chance de la battre. Voilà pour la pongiste Xiaoxing Yong, qui défendra ses chances demain matin, 8h30, heure française. Et pour être complet sur les résultats des Monegasques au jeu de Tokyo, sachez qu'après avoir remporté son premier combat face au Burkinabé sur Ipon, Cédric Bessy s'est incliné au tour suivant face au Mongols Tzandoshir, sans démérité. Nous y reviendrons demain avec Émilie Rousseau et Serge Prémont. On reste dans le domaine sportif avec vous, Alexandra Pagny. Bonsoir. En football, l'AS Monaco poursuit ses matchs préparatoires. Bonsoir Fabien. Les Rouges et Blancs ont rencontré les Allemands de Wolfsburg pour leur quatrième match amical. L'AS Monaco obtient une troisième victoire en quatre matchs en s'imposant 2 buts à 1. Les hommes de Nikko Kovac resteront donc invaincus. Pas de Formule 1, Alexandra, ce week-end, mais de la Formule E. Après New York, les Formule E ont signé un retour dans les rues londoniennes. Un circuit qui n'a que peu souris aux pilotes de l'écurie monégasque Rocky de Venturi Racing. Eduardo Mortar a signé une neuvième place dans la course 1, qui lui a rapporté deux points, puis une onzième place en course 2. Norman Nato n'a, lui, pas terminé une seule course du week-end. Et plusieurs cavaliers ont concouru le week-end dernier à Villamoura, au Portugal, sous les couleurs de la Principauté. Il s'agissait du championnat d'Europe de saut d'obstacle, Fabien. La Principauté de Monaco était représentée par Katarina Repetto, Evaré, Hélène Tomel et Romane Serré dans la catégorie Enfant. Mais également par Anastasia Nielsen, Cristina Klebanova et Nigo Lopez de la Houssa Franco dans la catégorie Junior. Et les deux groupes se sont classés 14e par équipe. Nous vous en avons parlé dans une précédente édition. Ce dimanche 25 juillet a eu lieu la journée mondiale de prévention de la noyade. Et des ateliers de sensibilisation étaient organisés sur la plage du Larvoteau. « Ne quittez jamais vos enfants des yeux », c'était le slogan choisi pour cette campagne 2021 de la Fondation Princesse Charlène, qui lutte depuis sa création pour la prévention de la noyade. Cette année avait lieu la première journée mondiale décrétée par l'ONU. L'occasion de rappeler au public les mesures de prévention. En ce sens, plusieurs ateliers étaient installés sur la plage du Larvoteau toute la journée. Rappelons que la noyade est l'une des dix principales causes de décès entre 1 et 24 ans. Merci Alexandra pour ce Point Info. On vous retrouve dans quelques minutes pour la météo. Dès le début de la crise sanitaire, le télétravail a été mis en place très rapidement aux principautés, que ce soit au sein de l'administration, mais aussi dans le privé comme dans le domaine bancaire. Nous sommes avec l'administrateur délégué de la CMB Monaco, Francesco Gronzoli. Bonsoir. Bonsoir. Pendant la crise sanitaire, la majorité de vos employés ont travaillé à distance, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On a mis en place, dès la première semaine, un dispositif de travail à distance, où nous avons eu pratiquement 80% de la population de nos collègues employés qui a travaillé de leur domicile. Et malgré l'amélioration sanitaire d'il y a quelques mois, vous avez quand même décidé de continuer cette expérience. Expliquez-nous pourquoi. On a gardé de travail à distance jusqu'à fin juin, où nous avions 65% de la population à la maison et 35% sur site. Et on a pris la décision, en fait, de mettre en place le dispositif de télétravail tel que le prévoit la loi Monégasque. Nous avons mis en place un test en juillet et en août pour pouvoir vraiment faire le test du télétravail, où chacun de nos employés a le choix de rester entre un jour et deux jours en travail permanent à la maison. Et ça, ce serait quelle que soit la situation sanitaire. Ça pourrait être comme ça tout le temps ? Ça va être comme ça tout le temps. On verra la situation sanitaire, comment elle va évoluer, et si on ne devra pas revenir dans un dispositif de travail à distance. Mais on a vraiment fait le choix de démarrer le télétravail tel qu'il est prévu dans la loi. Et cela va être pérenne à partir de juillet. Quels sont, selon vous, les avantages du télétravail ? Parce qu'il y en a plusieurs. Ça va être un grand confort pour nos employés. Vous savez que beaucoup des employés qui viennent travailler en principauté ont de longues heures de trajet de travail, domicile et vice-versa. Donc cela va leur permettre d'économiser quelques heures de voiture par semaine et ainsi d'être beaucoup plus productifs. Côté service, on va pouvoir, en travaillant de son domicile, pouvoir faire des tâches qui nécessitent beaucoup plus de calme et de concentration, chose qui, des fois, n'est pas toujours évident dans un grand open space, comme toutes les banques ont de plus en plus. Quels sont les retours de la part de la clientèle ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'il y a une différence ? Je pense qu'on a fait un effort énorme lors du premier confinement. Lorsqu'on a maintenu le service de la banque, on n'a jamais fermé un seul jour. Donc tous les services de la banque ont fonctionné. Aujourd'hui, je pense que la clientèle a, comme les banques et comme beaucoup d'autres professions, a compris qu'on peut travailler par vidéo, on peut avoir des interactions avec sa propre banque à distance, ce qui est un gain de temps pour tout le monde. Avec cette crise sanitaire, comment se porte le secteur bancaire et, de façon plus générale, le secteur financier ? Alors, le secteur bancaire a été, je pense, mis sous pression côté humain, parce qu'on a dû réorganiser complètement la manière de travailler. Côté financier, par contre, on a eu en 2020 une très bonne année, où CMB a battu des records de PNB. Mais ça a été quand même une année complexe, humainement parlant, pour nos collaborateurs et pour les clients aussi, comme vous le savez bien. Vous n'êtes pas de vin, mais comment voyez-vous la suite en ce qui concerne le domaine bancaire par rapport à cette crise ? Je pense que l'industrie bancaire est en train d'évoluer à la vitesse de grand V. La crise, le Covid, a été un formidable accélérateur de changement, un accélérateur technologique, puisqu'on a commencé à utiliser des technologies qu'on n'utilisait pas avant. Et vraiment, le fait de pouvoir se rendre compte qu'une banque peut fonctionner avec 80% de son personnel pas sur site, ce qui est quand même un changement énorme par rapport au paradigme et au standard que nous avions jusqu'à maintenant. Voilà, la CMB qui pratique le télétravail. Merci Francesco Grosoli d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. La princesse Stéphanie l'avait évoqué samedi sur notre antenne. Le week-end a été marqué par l'organisation du gala de Fight Edge Monaco au cœur de la salle des étoiles. Retour sur cet événement à la fois festif et caritatif avec Sandrine Negre et Sylvain Perroumal. Il n'avait pas eu lieu en 2020, samedi soir, au cœur de la salle des étoiles, le gala de Fight Edge Monaco, présidé par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, a rappelé que le VIH était toujours là. Ce virus célèbre d'ailleurs un bien triste anniversaire. En juin 1981, il y a tout juste 40 ans, un premier cas était détecté. On a touché quasiment au but il y a quelques mois. Cette épidémie Covid, par sa priorisation qui est bien normale, nous avait reculé à tout niveau, que ce soit en France ou dans le monde. Et malheureusement, on a perdu une dizaine d'années. Et si on peut donner quelques chiffres, dans le dépistage par exemple, moins 60% de dépistage en moins depuis le début de l'épidémie Covid. Et vous savez que le dépistage est essentiel pour dépister les gens qui ne se savent pas séropositifs, qui représentent deux tiers des nouvelles contaminations. Et cette soirée a été présentée par Camille Götlib et Marc Tuesca sur scène. La tombola en partie numérique, une première, a permis de récolter plus de 30 000 euros. Une somme qui est un réel soutien pour l'association et ses actions. Parmi les lots, ce trench Alter Design signé Pauline Ducruy. Ces fonds qui sont récoltés servent aux actions menées globalement par Feuillet & Monaco, c'est-à-dire en principauté pour l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, pour la prévention, pour les sessions de formation aussi que nous avons tout au long de l'année, pour les équipes. Et puis à financer la maison de vie, qui est le projet depuis 11 ans que la Princesse a créé et qui accueille beaucoup de résidents tout au long de l'année. Et pour cette édition 2021, sur scène, un hommage au célèbre groupe suédois Abba qui a fait chanter et danser le monde entier. Feu d'artifice, musique festive, mais au-delà de ce joyeux rendez-vous, sachez que l'association compte sur vous tout au long de l'année. Alexandra, on vous retrouve pour un aperçu de la météo de mardi. La journée sera dans la majorité ensoleillée. Il faudra compter sur quelques passages nuageux, notamment dans la matinée. Les températures seront de saison avec 21 degrés le matin et 27 degrés l'après-midi. La Méditerranée affichera un agréable 25 degrés. Nous fêterons les Nathalies. Nathalie, un prénom immortalisé dans la chanson de Gilbert Bécaud. Et même si la place rouge était vide, etc. On se quitte comme d'habitude avec les photos du jour. Et ça me permet de vous rappeler que l'on est en plein été. Il fait chaud, il faut donc penser à bien s'hydrater. Il faut boire un litre et demi, voire deux litres par jour. Attention, l'alcool ne compte pas. Fermez également vos volets si le soleil donne dessus. Mettez un linge humide à vos fenêtres, par exemple. Choisissez vos heures de sortie et trouvez des zones ombragées lorsque vous vous promenez. Ces photos signées Mickaël Alési et Stéphane Dana mettent en pratique ce que je viens de vous dire. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.